On va confirmer, on va entériner que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on va bannir totalement les bagarres. Je présume qu'on va réglementer ça avec « tu te bats une fois, tu es suspendu », etc. Vous avez coaché dans Junior, Gilbert t'a joué, Guy t'a coaché universitaire où il n'y a pas de bagarre, t'a coaché, t'a joué universitaire. Vous avez touché à toutes les sphères du hockey, les deux ensemble. On ne pourrait pas avoir une meilleure équipe pour parler de ça. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Et surtout, je pense que personne n'est pour les bagarres. Sauf qu'on va-tu arriver à un moment donné où est-ce qu'on va avoir un autre problème? Le gars à la série va envoyer son joueur de quatrième trio sur le meilleur à l'autre bord pour le faire suspendre. Comprenez-vous, des fois on passe des gestes en voulant faire la meilleure des choses, mais des fois ça va amener d'autres conséquences à ces gestes-là. Je veux savoir avec vos expériences ce que vous en pensez. Je vais commencer avec Gilbert. Moi les gars, quand même une game de hockey, je n'ai pas vraiment de bagarre pour apprécier le match. Je pense qu'une game de hockey, c'est jouer de la bonne façon. C'est l'ordre de ce que je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème non plus avec une bagarre dans un match quand il est bien placé. Malheureusement, ça, on voit ça de moins en moins. Moi, ce que je n'aime pas, surtout dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'un gars qui donne une bonne mise en échec qu'à un joueur de l'autre équipe, il est obligé de laisser tomber les gants parce qu'il a frappé le gars légalement, parce que le gars avait la tête à mettre les deux jambes. Ça, c'est des bagarres qui sont inutiles. Écoute, moi, je suis un dinosaure, j'ai joué les années 80-90, mais je frappais beaucoup, puis je n'ai jamais eu à me battre après une mise en échec qui était légale. Moi, je pense que ça fait partie du hockey. Ça, je trouve ça malheureux, je trouve ça mal placé. Les bagarres changent le rythme du match, c'est correct. C'est correct aussi. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais moi, sincèrement, je ne suis pas contre. Écoute, s'il n'y en a pas dans un match de hockey, ça ne me dérange pas du tout parce que moi, j'apprécie le match, j'apprécie l'intensité, puis l'intensité, ce n'est pas juste les bagarres, l'intensité, c'est l'échec avant, c'est les reprises défensives, c'est les mises en échec. C'est les gars qui se lancent devant les shots pour bloquer des lancers, tout ça, ça, je n'ai pas trouvé que ça. Puis dans le junior, écoute, les gars, il y en a 0.14 par match des bagarres dans le junior. Il y a eu 79 bagarres cette année dans le junior, à 536 games, je pense. Il n'y en a presque plus. Puis là où on fait fausse route aussi, c'est que souvent, on va entendre dire les gens, les politiciens, puis à Jean-Jacques, ça ne se peut pas qu'un gars de 15 ans, 16 ans va se battre avec un gars de 20 ans. Ça n'arrive pas non plus. Un gars de 20 ans ne se battra pas avec un gars de 16 ans. Écoute, moi, sincèrement, je n'ai même pas, j'ai déjà vu ça. J'ai été 16 ans, j'ai été dans la Ligue junior du Québec à 16 ans, puis c'était quand même assez gros, assez fort physiquement, mais je n'ai jamais eu à me battre contre un gars plus vieux. Ça fait que j'avais fait quelque chose, tu sais. Ça fait que je ne vais pas arrêter, à un moment donné. Mais dans le junior, pas de trouble. Dans la Ligue nationale de hockey, ça va être peut-être un petit peu difficile, mais je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, si on abolit les baguards dans le junior, les joueurs qui vont monter dans la Ligue nationale des rangs junior vont être habitués à jouer sans baguards et tout ça. Puis tranquillement, pas vite dans la Ligue nationale, ça va s'en aller aussi. Ça fait que ça va se régler dans les prochaines années. Guy, juste avant que tu embarques, je veux juste ajouter un complément d'information à Gilbert, puis je te laisse aller, Guy. Le problème, puis on se comprend, moi aussi, je compte ça dans le junior et tout ça, mais le problème, c'est que là, si on les abolit au Québec, il faut que le reste du Canada suive. Là, à l'heure actuelle, c'est au Québec, dans la LGMQ qui a le moins de baguards, c'est 2-3 fois plus dans l'Ouest et dans l'Ontario. Si on les bannit ici, mais on continue à les permettre dans la Ligue de l'Ouest et dans la Ligue de l'Ontario, c'est là qu'il va en avoir un problème. Ça revient à ce que je disais hier. Gilles Courteau paye actuellement, mais dans l'Ouest, les deux gars qui sont commissaires de ces Ligues-là, l'Ouest et l'Ontario, depuis aussi plus de 20 ans, on n'entend pas parler. Le problème n'est pas juste ici. Il est à la grandeur du pays. Je comprends les politiciens au Québec, mais il va falloir que les politiciens, s'ils veulent s'en mêler, il faut qu'ils s'en mêlent à la grandeur du Canada, dans le rock, le rest of Canada. Vas-y, Guy, je te laisse aller là-dessus. Je veux juste apporter cette nuance-là. Écoute, moi, c'est sûr que d'aboler les baguards d'un junior, je pense qu'on est rendu là. Tout à fait. On parle de plusieurs joueurs en bas de 18 ans et tout ça. J'ai vécu neuf années d'un junior, trois cycles de trois ans pour trois équipes, à Rwanda, à Rimouski, puis à Drummondville. J'ai vu la transition, j'ai vu ça évoluer. J'ai vu les premières années où on avait 11 gars qui étaient capables de se battre, puis s'il y avait de l'intimidation. Écoute, c'était un autre monde complètement. Comme disait tantôt Gilbert, c'est des années... Moi, ça a suivi tes années d'idazor, comme tu dis. Mais je les ai vécues parce que je les ai vues. On est tellement, tellement, tellement loin de ça. Il y a eu une grosse, grosse amélioration. Et qu'on les abolisse, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que, tu sais, tu as des jeunes, il y en a quelques-uns de 15 ans, tu en as de 16 ans, tu en as de 17 ans. Il y en a qui viennent juste d'avoir 18 ans, il va avoir 18 ans au courant de l'année, puis ainsi de suite. Ce ne sont même pas des adultes encore. Puis oui, tu as une disparité entre 18-19 par rapport à des 16 ans, puis ainsi de suite. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je dirais, c'est que même si tu les abolis, ils vont en avoir pareil. Tu sais, les gens, ils pensent toujours parce que tu abolis quelque chose, il n'y en aura pas. C'est comme dans la société, je veux dire, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, mais il y en a qui tuent. Tu n'as pas le droit de voler, mais il y en a qui volent. Ça fait que, tu sais, ce qui va arriver, c'est qu'il va peut-être encore en avoir un peu moins, mais tu vois, quand c'est un sport d'intimidation, c'est un sport où tu as un bâton dans les mains, où les joueurs, quand ils ont plus de liberté, vont l'utiliser. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vécu l'Europe. J'ai joué là-bas, puis j'ai coaché là-bas. Et puis c'est ce qu'on voit là-bas. Si tu n'as pas le droit de te battre, sauf que je peux te dire qu'il y a des coups de salaud, puis il y a des coups de sournois, puis des bâtons dans les côtes, puis des crush checks. Voilà. Il y a des fois des gars qui ne sont aucunement intimidants, mais justement, ils prennent avantage de ça pour justement aller après tes meilleurs joueurs, puis des slashings sur les poignets. Puis tu sais, écoute, comme tu disais tantôt, tu enlèves les bagarres, mais là, tu vas être obligé de gérer, bam, ce qui vient avec le fait que tu n'as pas de bagarres. Et c'est là que je veux dire que tu vas quand même avoir des bagarres dans l'Union nationale, parce qu'il y en a qu'ils ne prendront pas, ces coups salauds-là. Puis ils vont se lever, ils vont partir après le gars parce qu'ils vont vouloir régler leur cas. Peu importe s'ils se font suspendre ou non, parce qu'en Europe, c'est automatique. Je veux dire, c'est automatique, tu te bats, tu es sorti du match, puis le match d'après, tu es suspendu. Mais il n'avait pareil. Écoute, j'ai vu peut-être la bataille la plus féroce avec du sang partout dans les vitrines du masque, là-bas, puis je n'en ai vu plusieurs. Fait que tu sais, ce n'est pas parce que le règlement te dit qu'il n'y aura pas de bataille qu'il n'y en aura plus. Et l'autre chose pour moi, c'est que si la Ligue nationale abolit l'élibataire, ça va être pareil. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on est une société hypocrite. Parce que politiquement, médiatiquement, on va pourfendre ceux qui soit se battent ou les règlements ou les gens qui sont à la tête des ligues. Et puis quand tu es au Centre-Belle, et je le suis au Centre-Belle, et qu'il y a une bagarre, tout le monde est debout. Ils vont apprécier le gars du Canadien qui vient de soit gagner sa bagarre, et puis on va prendre 3, 4, 5 jours à parler du jeune qui a réussi sa bagarre, puis comment tough qui est, puis qu'on en avait besoin chez le Canadien, puis il faut être capable de ci, puis de ça. Fait que là, on parle des deux bords de la bouche. Fait que c'est correct si on s'en va dans cette direction-là, mais à un moment donné, il faut être conséquent dans nos actions. Puis c'est pas juste aux gens du hockey d'être conséquent. C'est les gens qui vont voir le hockey, puis c'est les gens qui parlent du hockey. Fait que si on s'en va dans cette direction-là, il faut arrêter d'être hypocrite. D'accord avec toi. À 100 000 $, les gars. Écoute, pose la question des fans, qui vous écrivent ça, ils sont à peu près se brosser les dents dans Salle-de-Belle, puis ils écoutent la game avec Pierre-Hood, là, ils entendent Pierre-Hood, « Oh, Herbert Jockard va engager le combat avec quelqu'un, tu vois qu'ils vont sortir vite dans le Simonac de Salle-de-Belle. Ils vont vouloir aller voir le combat. » Non, mais c'est vrai! T'avais tellement raison, Guy, là. C'est une gang d'hypothètes. On est contre les bagarres, c'est bien trop violent, c'est bien trop ci, c'est bien trop ça. Pour être politically correct, puis tu sais, les bonnes choses. On est les premiers à taper dans la ville au Centre-de-Belle avec une bagarre, puis on est les premiers à sortir de la Salle-de-Belle avant d'avoir fait pépi, parce qu'on veut voir la bagarre d'Albert Jockard. Arrêtez, là. À un moment donné, il faut arrêter, jouer au... Vous savez quoi, là. Oui, juste pour compléter là-dessus, hier, je parlais avec Louis Robitaille à l'extérieur des zones, on jasait, puis ils disaient, eux, dans leur calendrier, ce que je trouve qui est extraordinaire, ils ont deux matchs contre les 67 d'Ottawa à jouer, puis les points comptent au classement des deux équipes. Et les 67, c'est la meilleure équipe en Ontario en ce moment. Ils les ont battus quelque chose comme 5-2, 4-1. Puis un moment donné, ils ont eu un moment de frustration, les 67, s'en sont pris aux joueurs des Olympiques. Ils ont fait le soin maudit quand ils ont vu que les conséquences étaient 10-5-2, puis sorties de la partie, je pense, ou je ne sais pas c'est quoi la règle dans la Ligue de hockey du Québec, parce qu'eux autres n'ont pas les mêmes règles aussi sévères que dans la LLG. C'est ça, c'est bien ce que je dis. Pour réglementer. Fait qu'eux autres se demandaient bien pourquoi il y avait toutes ces pénalités-là. Fait que c'est tombé à l'avantage de Gatineau à ce moment-là. Fait que... Le Québec sera encore un précurseur. Vous l'avez dit, je ne pense pas que c'est négatif. Puis on verra si les autres ligues vont suivre, tout simplement.